ZONE EUROPE Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. À partir de janvier prochain, la France assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Quelles sont les priorités ? Dans quelques instants, je recevrai l'eurodéputé Marie-Pierre Védren pour un éclairage. L'histoire de l'Europe. Winston Churchill, ancien officier de l'armée, a été journaliste de guerre et Premier ministre britannique de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955. Comment a-t-il œuvré en faveur de la construction européenne ? Son parcours à suivre. Voyager dans l'assiette, le schnitzel, l'escalope de Vopane est une spécialité dont les Autrichiens et les Italiens se disputent la paternité et qui ne cessent d'être revisités. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région ? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Jean Monnet est l'un des pères fondateurs de l'Europe. Je me trouve aujourd'hui à Bazoche-sur-Guillonne, dans les Yvelines, devant ce qui était à l'époque sa résidence principale. Il a vécu ici pendant près de 30 ans, jusqu'à son décès. On a rendez-vous avec Déborah qui va nous faire une petite visite. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu où est-ce qu'on est actuellement ? Aujourd'hui, vous êtes à la maison Jean Monnet, à Bazoche-sur-Guillonne, dans les Yvelines. Donc c'est ici que Jean Monnet a vécu, de 1945 jusqu'à sa mort en 1979. On passe à la visite ? Bien sûr. C'est parti. C'est parti. Donc nous sommes ici dans le salon de la maison Jean Monnet. Pour commencer cette visite, je vais vous parler de la déclaration Schumann. Donc c'est ici que cette déclaration a été écrite, dans ces salons-mêmes, par Jean Monnet et ses collaborateurs en 1950. Et donc c'est à travers cette déclaration qu'a été donné le coup d'envoi à la première communauté européenne du charbon et de l'acier. Très important est cette feuille de synthèse où on peut voir le déséquilibre militaire à en faveur de l'Allemagne nazie. On peut voir à travers, avec un coup d'œil, effectivement, la supériorité militaire en armement allemande. Donc à travers ce feuille de synthèse, on peut voir, qui est montré par Jean Monnet au président des États-Unis et Roosevelt, qui convainc Roosevelt et les États-Unis à rentrer en guerre, donc à côté des alliés. Et enfin, nous nous trouvons ici de la chambre du couple. Ici, c'est une pièce beaucoup plus intime. On voit des photos familiales. Donc on voit Jean Monnet avec sa fille, Marianne. On voit Jean Monnet avec Robert Schumann, avec Konrad Adenauer, le chancelier allemand. On voit également un portrait de Jean Monnet peint par sa femme, Sylvia Monnet. Ça y est, la visite est terminée. Maintenant, place un petit concert. C'est le groupe Baroque Nomade qui nous fait le plaisir de jouer pour nous aujourd'hui, ici, dans les jardins du père fondateur, près d'un hectare de terrain. L'Europe s'est construite en grande partie grâce au père fondateur de l'après-guerre. Parmi eux, on retient un britannique farouche opposant d'Adolf Hitler et du nazisme. Il s'agit de Winston Churchill. Son parcours avec la Maison de l'Europe et Europe Directe. Winston Churchill, ancien officier de l'armée, journaliste de guerre et premier ministre britannique entre 1940 et 1951 et 1951-1955, est né le 30 novembre 1874 à Woodstock. Correspondant de guerre, durant le conflit des Bourges, il acquiert le statut de héros national à la suite de son évasion, réussi, d'Afrique du Sud. Il est élu au Parlement et sert dans divers gouvernements en tant que ministre de l'Intérieur et premier lors de la Mirauté, c'est-à-dire le ministère de la Marine. En 1915, il est contraint de démissionner et décide de retourner dans l'armée. Lorsqu'un nouveau gouvernement est formé en 1917, il devient ministre des munitions. Dans les années suivantes et jusqu'en 1929, Churchill occupe les postes ministériels les plus importants. En 1940, il devient premier ministre et dirige la Grande-Bretagne pendant ces années de guerre difficiles. Très grand orateur, ses discours féroces ont marqué l'histoire et apportaient l'espoir durant la Seconde Guerre mondiale. Il met en garde très rapidement de la menace que représentent l'avancée nazie et la politique d'apaisement avec l'Allemagne. Ses avertissements sont ignorés. En 1939, l'Allemagne nazie déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni. Sa lutte contre les nationalismes, c'est la raison pour laquelle il pousse les Européens à la construction européenne. Il défend la nécessité d'une entente entre les pays européens pour garantir la paix, la sécurité et la liberté. Churchill fut l'un des premiers à lancer l'idée des États-Unis d'Europe. Expression prononcée dans un discours à l'Université de Zurich en 1946. Avec cette ambition pour l'Europe, il plaide pour l'intégration européenne afin que les abominations des deux guerres ne se reproduisent pas. Appelons d'abord à la création d'un Conseil de l'Europe. En 1948, 800 délégués de toute l'Europe se sont réunis à la haie pour un grand congrès européen avec Churchill comme président d'honneur. Le congrès a conduit à la création du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949. Churchill lui-même a assisté à la première réunion. Il voit parfois son pays juste comme un parrain bienveillant de l'Europe. D'un autre côté, il estime que le Royaume-Uni doit répondre présent aux premières ébauches d'une communauté européenne. Ses positions ont notamment été utilisées par les deux camps lors du référendum sur le Brexit. Winston Churchill s'est également fait un nom dans la littérature et la peinture. Il a remporté le prix Nobel de la littérature en 1953. Il meurt en 1965 à l'âge de 90 ans. À partir du 1er janvier prochain et jusqu'au 30 juin 2022, et pendant six mois, la France assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne. Quelles seront les priorités de cette présidence ? Comment va l'Europe aujourd'hui ? Je reçois l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du groupe Renu Europe, vice-présidente de la Commission du commerce international et vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment fonctionne cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne ? Déjà rappeler qu'est-ce que le Conseil de l'Union européenne ? Je pense que c'est important, c'est la réunion des ministres du coup qui se réunissent en fonction des différents sujets, les ministres de l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne. Et effectivement, cette institution a une présidence tous les six mois qui est exercée par un État. Et donc, comme vous l'avez rappelé, la France va exercer cette présidence à compter du 1er janvier pour les six mois. Elle prend la succession de la Slovénie. C'est un moment important parce qu'en fait, vous orientez les débats, vous présidez toutes les réunions et vous mettez en fait des sujets que vous estimez prioritaires à l'agenda politique européen. Et on sait que ce momentum, il est extrêmement important, bien sûr pour la France parce qu'on a aussi l'élection présidentielle en même temps, mais aussi pour l'Union européenne qui est à la croix et des chemins et qui fait face à de nombreux défis. Alors, on a déjà quelques pistes sur les priorités possibles et les enjeux. J'ai lu que la présidence française se construira autour des notions relance, puissance, appartenance. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre réellement ? Alors, au-delà de la rime, l'ambition qui est portée par la présidence française, c'est véritablement aussi de manière globale, avant de rentrer dans le détail, de européenaliser complètement le débat, c'est-à-dire de ne pas avoir que des débats franco-français, mais bien être dans une logique européenne de porter des ambitions communes et d'avancer sur un projet commun. La relance, on le voit, c'est la mise en œuvre du plan de relance, vraiment, pour aussi bâtir l'avenir, pour avoir un projet d'investissement plus long terme, pour construire en quelque sorte un nouveau capitalisme responsable social. Ça, c'est vraiment l'ambition de la relance. On a eu ce plan de relance inédit qui a été adopté, maintenant, il faut qu'il ait des effets dans tous les États membres de l'Union européenne et auprès de nos concitoyens. La puissance, c'est un petit peu le rôle de leadership de l'Union européenne. Et on sait bien, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, c'est notamment le changement climatique, donc il va y avoir différents dossiers. Il y a eu la présentation des lois climat qui ont été faites en juillet dernier, donc maintenant, il va falloir avancer et avoir des ambitions très fortes, à la fois du côté, justement, du Parlement européen, et elles le sont, et à la fois du côté du Conseil, où il faudra trouver une majorité sur l'ensemble des sujets. Il y a d'autres enjeux sur le terme de la puissance, les volets numériques. Il y a des grands sujets dont on débat actuellement, qui est notamment la taxe sur les services numériques, comment on régule justement ces Google, Facebook, Amazon, à la fois sur le volet financier, mais à la fois en termes de contenu. Donc ça, c'est des grands débats que nous avons à l'heure actuelle, donc comment l'Union européenne se positionne face à la Chine, face aux États-Unis, pour définir en fait une troisième voie, en quelque sorte. Et enfin, l'appartenance, on pense forcément au volet sur la citoyenneté, quand on prend appartenance, un sentiment commun, mais c'est aussi comment on est une Union européenne qui soit beaucoup plus efficace, notamment sur le plan social, parce qu'on sait que c'est un frein pour l'acceptabilité de nos concitoyens au sentiment du projet d'appartenance à l'Union européenne. Donc c'est la déclinaison de tout ce qui a été fait par le Portugal, notamment sur le volet social, avec les travailleurs de plateformes, la liberté de circulation, ça sera tous ces enjeux dans le volet appartenance. Alors vous l'avez dit, le but c'est également de poursuivre ce qu'il s'est fait et pas de tout chambouler en arrivant. Actuellement, c'est la Slovénie, vous l'avez dit, qui est à la barre de l'Europe, parmi ses priorités, l'état de droit et les valeurs européennes, ou bien encore le renforcement et la stabilité dans le voisinage européen. Et notamment, sur ces deux derniers aspects, ça s'est un peu accéléré ces derniers mois. Il y a eu par exemple le cas de la Hongrie, qui s'en est pris ouvertement aux droits des personnes LGBT. Que peut faire l'Europe pour s'opposer à ces divergences au sein de l'Union ? Déjà, je crois que la première des choses, c'est de rappeler qu'effectivement, comme vous l'avez fait dans votre question, que l'Union européenne, c'est un projet commun qui est fondé sur des valeurs qui doivent être partagées par tous les États membres de l'Union européenne. C'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous consolide cette vision commune et cette envie de bâtir ensemble. Donc, bien évidemment, il y a l'état de droit, il y a le respect de la dignité de la personne humaine et on voit qu'effectivement, certains États membres de l'Union européenne, vous avez cité la Hongrie, on peut aussi citer la Pologne, ne respectent pas les règles de l'état de droit. Et que peut faire l'Union européenne ? On le voit, en fait, le levier le plus efficace, c'est le levier budgétaire et le levier financier. Et c'est pour ça que le Parlement européen, notamment avec l'adoption du plan de relance, s'est battu pour ce qu'on appelle la conditionnalité à l'état de droit. C'est dire que les États qui veulent obtenir des financements européens le peuvent s'ils respectent complètement les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et là, en vue de l'exemple que vous citez, on le voit bien, ce n'est pas le cas. Donc, l'Union européenne et le Parlement européen spécifiquement poussent la Commission européenne pour dire, attention, les États qui ne respectent pas les règles européennes, les valeurs fondamentales, mais n'auront pas accès au financement européen. Ça, c'est, on va dire, un des leviers le plus efficaces, le levier économique, même si, bien évidemment, il y a tout le travail diplomatique qui est fait également en parallèle. Alors, d'après les premiers résultats de l'étude Eurobaromètre sur l'avenir de l'Europe, près de la moitié des Européens ont une image positive. Ça veut également dire que la moitié n'en ont pas forcément une très bonne image. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne est accusée de tous ces mots, finalement ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'axes qui pourraient être pris. Je pense que la difficulté prioritaire qu'a l'Union européenne, c'est souvent qu'elle est peu lisible et peu visible. Ce qui est positif et ce qui est fait par l'Union européenne va souvent être nationalisé. Et quand les États vont être mis en difficulté, il est facile d'accuser Bruxelles sans spécifier qui est à Bruxelles et ce que fait l'ensemble des institutions européennes. Donc, il y a ce manque de lisibilité, ce manque de clarté. Et puis, il y a aussi un défaut, peut-être nous-mêmes aussi, parlementaires, médias, etc., de comment on fait une pédagogie de manière claire, de manière vraiment aussi objective sur les questions européennes. Et c'est là où la Conférence sur l'avenir de l'Europe doit jouer ce rôle-là, débattre de quel futur on veut réellement bâtir ensemble. Et aussi, je crois qu'un des éléments fondamentaux qui fait que les citoyens peuvent se détacher du projet européen, c'est l'efficacité en lui-même des mesures qu'on peut adopter. On le voit souvent les débats que nous avons au Parlement européen où quand on adopte certaines positions, il y a un temps qui est long dans la mise en œuvre et dans les effets réels qui sont nos sujets. Est-ce que finalement, le Parlement européen, ce n'est pas trop gros des fois pour prendre des décisions rapides ? On l'a vu notamment avec les décisions sur l'épidémie de coronavirus, pour avoir des vaccins. Enfin, l'OMS a condamné au début la stratégie vaccinale de l'Union européenne, la lenteur de l'Union européenne. Je pense qu'effectivement, je ne dirais pas que le Parlement européen, on va dire l'Union européenne dans sa globalité, c'est vrai que c'est aussi un système démocratique. Donc, ça a un ton long parce que vous devez mettre 27 États membres d'accord, vous devez mettre l'ensemble des parlementaires qui siègent ici d'accord. Donc, ça prend du temps parce que nous n'avons pas tous forcément les mêmes intérêts, la même histoire, la même langue, les mêmes envies. Donc, il faut ce travail. Et par contre, je pense que quand on est véritablement, et c'est souvent ce qu'on dit, au pied du mur, l'Union européenne, elle est capable de se mettre d'accord. Ça a été le cas avec le plan de relance. Et ce qui est triste, c'est justement qu'il faut qu'elle attende d'être au pied du mur. Et c'est tout ce travail qu'on doit mener ensemble. Et je pense que souvent, nos concitoyens sont plus prêts à faire ce pas, à travailler à l'échelle du projet européen, notamment sur les questions de changement climatique dont on parlait tout à l'heure, que nos chefs d'État et de gouvernement, qui au final, quand vous transférez une part de compétences ou de souveraineté à l'Union européenne, ça veut dire que vous abandonnez certains pans de vos compétences. Donc souvent, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas prêts à cela. – Alors surtout, les peuples également, là où ça pêche, je le vois sur Internet, les gens en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils aimeraient que leur voix soit plus prise en compte lors des décisions. Ils sont 55% à le penser concernant l'avenir de l'Europe. Il y a justement, vous le disiez, à la conférence sur l'avenir de l'Europe, une large consultation qui est engagée. Comment est-ce qu'on peut donner son avis et y participer ? – Alors, il y a déjà des éléments qui permettent d'avoir des systèmes de mise en place de démocratie participative, qui sont, là aussi, on parlait du manque de lisibilité et de visibilité de l'action européenne, comme saisir le médiateur européen, le droit de pétition. Moi, je siège dans la commission de pétition et justement, je vais présenter un rapport sur comment on accentue la participation de nos concitoyens. Ces droits sont souvent peu connus. Donc ça, c'est un élément. Donc il y a, on va dire, la stratégie de communication de l'Union européenne est sûrement à revoir. Et puis, il y a des obstacles qu'il faut lever, notamment les barrières linguistiques. On a la chance, nous, d'avoir une langue française qui est parlée et qui est une langue de travail au Parlement européen. Ce n'est pas le cas pour toutes les langues de l'Union européenne. Et on le sait bien, finalement, on parle plus du globish aussi dans les institutions européennes. Donc il faut supprimer toutes ces barrières linguistiques aussi. Il faut travailler sur davantage de transparence. Donc tout ça, ça doit être mené pour faire en sorte que la démocratie participative, elle soit complètement connue et elle soit pleinement exercée. Et là aussi, je pense que la conférence de l'avenir sur l'Europe, elle a un rôle fondamental pour ça, pour réfléchir à comment on veut travailler de concert, comment aussi, justement, la démocratie ne s'exerce pas au niveau européen que tous les cinq ans avec les élections au Parlement européen, mais de manière régulière. Comment on renforce nos liens, à la fois les ministres, à la fois les parlementaires, à la fois avec les scolaires. On a hâte de pouvoir réaccueillir du monde au Parlement européen parce que je pense que quand vous venez à Bruxelles, à Strasbourg et quand vous vivez dans cette bulle, parfois, un petit peu, vous vous rendez davantage compte, justement, quand vous évoquez ce temps long de mise en œuvre, vous comprenez le processus décisionnel de manière un peu plus prégnante. Et donc ça, il faut qu'on le renforce. Mais nous, il faut aussi qu'on soit beaucoup plus présents sur le terrain à expliquer notre rôle et à être complètement connectés aux enjeux à la fois de nos concitoyens, à la fois de nos entreprises qui demandent davantage de protection, souvent, de la part de l'Union européenne. Et ça, on doit être aussi plus proactifs dans ces aspects-là. – Alors, je redonne l'adresse de la plateforme, c'est futur.eu.europa.eu si jamais vous souhaitez participer à cette conférence de l'avenir sur l'Europe. Merci beaucoup, Marie-Pierre Védrenne, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes membre du groupe Renew Europe, vice-présidente de la Commission du commerce international et vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Alors, restez encore un peu avec nous. Je vous propose un voyage dans l'assiette, le schnitzel. Vous connaissez le schnitzel ? – Non. – L'escalope de vos panais. – Ah oui, ça se parle plus. – Vous connaissez peut-être un peu plus. C'est un plat dont les Italiens et les Autrichiens se disputent la paternité. Et je vous propose de suivre la recette au poulet de Yariv, chef du restaurant israélien Salatim à Paris. – Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est emblématique de Salatim. Il a fait un peu la renommée de ce restaurant. C'est le schnitzel. C'est une escalope de poulet panais qui est un peu la recette de ma maman. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour cette recette. C'est un plat qui se mange tout le temps. En fait, c'est un plat d'enfance. On peut le manger tous les midis. Ça se trouve dans les cantines, etc. Mais nous, particulièrement, on le mangeait le vendredi soir, tout en famille. Et en fait, un vendredi sans ce schnitzel, pour nous, ce n'était pas un vendredi normal. Et vraiment, c'est un plat emblématique. Même quand je retourne en Israël pour visiter ma famille, ils savent très bien que s'il n'y a pas une assiette qui m'attend, je retourne à Paris. Pour des escalopes de poulet, on va retrouver du sel, des gousses d'ail, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du poivre, du vinaigre et des œufs. Et pour terminer, de la chapelure de pain, qui est déjà un petit peu assaisonnée avec des graines de sésame. On va commencer par la viande, le poulet. On utilise du blanc de poulet, simple, fermier. Moi, j'aime bien montrer une petite technique. D'accord ? Donc là, c'est un filet entier. La première étape, c'est d'enlever le petit filet du grand filet, tout simplement à la main. Ensuite, on va inciser en plein milieu, sans aller jusqu'au bout. D'accord ? Et là, c'est la technique, en fait, où on va escaloper le blanc de poulet. D'accord ? Un côté fin et un côté épais, comme ça, vous avez le croustillant et aussi le côté charnu du blanc de poulet. Donc, on va faire notre mélange d'œufs. Donc, on va utiliser pour cela un œuf. On va commencer par le battre. Et on va y mettre un petit peu de poivre noir. Un petit peu de sel. On va mettre... Donc, ça, ça va servir, bien sûr, aussi de marinade. Donc, d'assaisonner vêtements nos escalopes à l'intérieur. Et on va tout mélanger. Voilà. Cette préparation, elle peut être faite de la veille, si vous voulez laisser aromatiser vos escalopes. Mais sinon, quelques minutes suffisent. Arrive l'étape où on va paner les escalopes. Où on va les enrober de chapelure de pain, qui est mélangé avec du sésame, du poivre, du sel. Donc, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika rouge, et un peu d'ail en poudre. Ça, c'est la recette de la maman. Délicatement, enlevez l'excédent d'œufs. Et on va les plonger dans un premier temps d'un côté. Et ensuite, de l'autre. On va bien faire que la chapelure s'accroche bien sur toutes les surfaces. Une surface égale. Et on va les poser dans l'assiette. Et on va bien faire attention qu'il y ait de la chapelure partout. On va la cuillère dans une poêle avec de l'huile de tournesol, deux minutes de chaque côté. Dans une poêle, j'ai mis de l'huile, un fond d'huile, mais quand même environ deux, trois bons verres d'huile de tournesol. Ce qui va permettre de cuire uniformément l'escalope de poulet. Et pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Donc pour la sauce, on fait une dérivée de la mayonnaise. On va prendre, comme pour la mayonnaise, que les jaunes d'œufs. On va en prendre deux. On va clarifier les jaunes. Le premier et le deuxième oeuf. De la moutarde. Une cuillère à café. Et on va commencer par gentiment battre la moutarde et les jaunes d'œufs. Pour deux jaunes d'œufs, je mets l'équivalent de 500 ml d'huile de tournesol. Donc là, vous avez la base de votre mayonnaise. Ensuite, je prends mon vinaigre. Une pincée de sel. Je vais faire fondre le sel dans le vinaigre. Pour pouvoir assaisonner la sauce avec. Donc je verse délicatement. L'équivalent d'une cuillère à café. Une petite pincée de concentré tomate dedans. Un petit peu de poivre. Et encore une fois, une demi-gousse d'ail. Pour bien saisir la chapelure. Et éviter que l'huile pénètre à l'intérieur. Et que ça devienne une escalope trop grasse. Donc c'est très important. Il vaut mieux attendre deux, trois minutes supplémentaires. Pour que ce soit bien chaud. Et que ça puisse cuire rapidement l'escalope de poulet. Donc on va plonger les escalopes. Une à une. Délicatement. Donc là, on va laisser cuire environ. Deux minutes de chaque côté. Donc dans deux minutes, on va les retourner. Et laisser encore deux minutes. Et après, on va préparer. Un petit bac avec du papier sopalin. Pour absorber l'excédent d'huile. Je vais aussi vérifier les grandes escalopes. Voilà, on est pas mal. On va retourner. Donc là, on va les retirer les petits. On est boudillin. Il ne nous reste plus qu'à dresser. Ensuite, on va disposer par-dessus les escalopes. Et ensuite, on va mettre des branches de coriandre par-dessus. Et de la fleur de sel. Donc voilà, je vous présente la recette des schnitzels de ma maman. C'est des escalopes de poulet panées. Qui ont bercé mon enfance. C'est des escalopes de poulet qui sont panées avec une chapelure légèrement assaisonnée. Avec des graines de sésame et des épices. Et qui va être frais d'une certaine façon. Qui ne va pas être trop grasse. Et qui va être très légère et crouciante. Les expressions populaires. Pleuvoir en abondance. Les français disent pleuvoir comme vache qui pisse. Que dit-on ailleurs ? Regardez. En Allemagne, on dit. Ce qui signifie. Il pleut des chats et des chiens. En Italie, on dit. Cela signifie. Pleuvoir à cuvette. Au Royaume-Uni, on dit. Il pleut des chats et des chiens. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo. Sur notre site et notre application Radio Sensation. Mais également sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada